3ème question, tracer le diagramme des moments fléchissants. Le long d'OAC est déduire la valeur du moment de flexion maximale. Rappel, c'est le moment de flexion. C'est le moment de flexion qui a travaillé avant l'effort tranchant. C'est le moment fléchissant. Mais l'autre effort tranchant, c'est le moment fléchissant. Ce qui est le moment fléchissant, c'est le moment fléchissant. C'est le moment fléchissant. Rappelons que le moment fléchissant MFZ dans une section droite de la poutre E. MF est égale à moins. La somme algébrique des moments des efforts appliqués à gauche de la section considérée par rapport à G. G et centre de S de la section S. C'est égal à la somme des moments situés à droite de S. A gauche, c'est moins. A droite, c'est plus. Alors, dans la section S entre A et B, c'est entre 0 et 0.08. C'est un moment fléchissant. Le moment fléchissant. Et par la suite, 80 mm, c'est un moment fléchissant. que le sens choisit. Et par la suite, donc, on dit moins, moins A fois cette distance, qui est une distance variable. À l'aise, c'est un moment fléchissant. Et l'aise de la section S, le moment fléchissant. C'est un moment fléchissant. Cela va être plus. C'est un moment fléchissant. C'est un moment fléchissant. je vous rappelle qu'a est égal à 3980 ou la virgule 5 je vais étudier cette équation l'équation de premier degré en a x est égal à 0 je remplace x par 0 donc le moment par rapport à z est égal à 0 si je remplace x par 0,08 le moment mfz est égal à 318,4 le traçage de 1 mm vaut 10 newtons c'est à peu près 32 mm c'est à peu près 318,4 newtons c'est à peu près 32 mm 4 cm face à z est égal à 1 c'est la première partie ou bien la première tronçon je vais voir la deuxième partie c'est à peu près 319,4 newtons c'est à peu près 319,5 newtons je vais vous dire entre B et C Il est positif, regardez bien, le moment par rapport à G, il est positif. Mais le moment, c'est un moment, c'est une force fois distance. La distance est ici, c'est BG. BG égale à X moins AB. Tu avais qu'on a fait X moins 0,08. Le châtre AB égale à 0,08. Donc, c'est tout, je n'ai pas besoin d'un autre. Donc, je vais vous donner un petit peu à l'arrière, et je vais vous donner un petit peu à l'arrière. Voilà, donc, je vais vous donner un petit peu à l'arrière. Et on passe. Bima qu'elle est une équation de premier degré, donc on va étudier aussi, pour X est égal à 0,08, je vais vous donner un petit peu à l'arrière, même à l'âchec kaffi. Et pour X est égal à 0,14, c'est à l'arrière, regardez bien, et on va écrire pour X par 0,0,14. On va écrire le moment de télé, c'est égal à 0. Et pour la suite, le test de la suite, ça va être égal, c'est égal à 0. Ça va être égal à 0, ça va écrire à 0. Ça va être égal au 0. C'est une clé de première fois qu'on a fait, c'est égal à 0. C'est égal à 0. de flexion maximale. Il y a 318,4 Nm. C'est tout. Nous allons faire une troisième question qui est le moment flashier. Nous allons vous donner une question pour la calcul du contrat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.